Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur GIMP, nous allons voir l'outil premier plan. Alors là, je vous montre un petit personnage qu'on va s'amuser, on va dire, à détourer. C'est tout simplement un petit personnage que j'ai fait sur Blender. Bon, après, rien d'extraordinaire, mais voilà le genre d'objet qu'on va essayer de détourer. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, nous voici sur GIMP et on va faire en sorte ici d'appuyer sur fichier, nouvelle image. On va faire par exemple une image en 800-600, ça suffira amplement. Là, vous pouvez tout simplement valider, comme ça, on est OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fond bleu. Donc là, on va cliquer ici sur le pot de peinture, on va cliquer là, on va mettre par exemple ce petit bleu. Là, vous mettez la coureur que vous voulez, ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéressait avant, c'est de faire ici un dégradé. Parce que si je vous montre, si vous voulez, comment faire, utiliser l'outil premier plan qui est celui-ci, mais en n'utilisant pas de dégradé, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc ici, on va cliquer là, on va tout simplement faire comme ça. Et si vous regardez ici, on a un dégradé qui va du bleu jusqu'au noir, tout simplement. En fin de compte, celui-ci prend en premier plan et ensuite, il va jusqu'à l'arrière-plan. Super, maintenant, on pourra faire notre forme. Donc là, on va prendre une forme comme ça. On va s'amuser à dessiner par exemple un cercle. Ensuite, je vais appuyer sur Shift pour faire par exemple quelque chose comme ça. Là, on va continuer ici. Voilà. Imaginons, on a cette forme-là. Très bien. Je vais prendre maintenant le pot de peinture et je vais sélectionner une forme de type rouge. Là, je fais Valider et je fais mon élément. Ce qui va m'intéresser en fin de compte, c'est de pouvoir détacher ma forme par rapport à mon fond. Alors, il faut bien comprendre que pour l'instant, je vous explique les outils de manière très simpliste dans le sens où je ne vais pas dans le détail. Je ne vous explique pas en fin de compte comment vraiment faire une incrustation d'objets dans d'autres objets et ainsi de suite. Ou d'objets dans des plans. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire Aucune pour pouvoir utiliser notre outil. C'est celui-ci. Quand on clique ici, en fin de compte, alors tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas vous réexpliquer. Pas de problème à ce niveau-là. Ici, on va pouvoir donc adoucir les bords. On aura donc un rayon qui pourra être défini, bien évidemment. Ici, si vous cliquez sur Contigu, quand vous ferez votre sélection, vous aurez les pixels qui seront proches ou pas, qui seront sélectionnés. Et si vous ne voulez pas ça, vous déselectionnez Contigu et comme ça, automatiquement, vous n'aurez que ceux que vous avez sélectionnés. Vous verrez tout à l'heure comme je vais vous expliquer. Ensuite, ici, on aura donc un marquage premier plan et un marquage à l'arrière-plan. Alors attention, commencez toujours par le premier plan. C'est-à-dire que là, je vais commencer à faire le tour de ma forme. Vous voyez, tout simplement, en fin de compte, c'est comme un assaut qu'on va utiliser. Alors là, je vais être un peu grossier, on va dire, dans le sens où je ne fais pas le contour de manière... Je le fais assez rapidement. Après, tout simplement, c'est que vous compreniez le principe. Alors voyez ce qui s'est passé ? Là, je viens de finir mon contour en liant tout simplement les deux. Tout ça, vous connaissez, pas de problème. Si on regarde ici les options, vous allez pouvoir, en fin de compte, après, parce que là, pour l'instant, on est dans le marquage premier plan. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que la première fois, vous faites le contour de votre objet que vous voulez, si vous voulez, extraire du plan. D'où le terme d'outil du premier plan. Ensuite, vous avez une couleur qui est définie. Vous pouvez la mettre en rouge, par exemple. Ça dépendra, en fin de compte, de votre fond. En bleu, bon, ça, ce n'est pas très important. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en vert. Ça me paraît assez intéressant au niveau du contraste. Ici, en fin de compte, selon le plan ou l'arrière-plan que vous avez, vous allez pouvoir jouer sur la sensibilité au niveau de la couleur. Alors, on va dire ici, sensibilité au niveau de la composante lumineuse. Ici, vous allez jouer sur la composante rouge-vert. Et ici, vous allez pouvoir jouer, en fin de compte, sur la composante bleu-jaune. Tout simplement. Là, si vous voulez, c'est du petit détail. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc ici, en fin de compte, vous voyez, je vais pouvoir tout simplement prendre mon élément et tourner autour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, voilà, si vous voulez, pour l'instant, j'aurais dû faire un dégradé, ce que je n'ai pas fait. Alors, je vais le refaire de suite parce que, évidemment, ça ne va pas être terrible, sinon. Donc, je reviens. Eh oui, évidemment, je ne peux pas. Ah, zut ! Ça, c'est dommage. Alors, ce que je vais faire avant, excusez-moi, je vais reprendre cet outil et je vais faire un dégradé. Parce que sinon, évidemment, on prend l'outil baguette magique. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que je vous explique, c'est différentes sélections. Ça dépendra de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc, on a vu, précédemment, on a vu la sélection rectangulaire, circulaire, le lasso, la baguette magique. L'outil au niveau des couleurs, rappelez-vous, celui-ci, très intéressant aussi, qu'on appelle l'outil de sélection par couleur. Le fameux ciseau intelligent, qui est, bon, pas si intelligent que ça, je trouve, mais bon, soit. Et maintenant, on en est au premier plan. En fin de compte, c'est à vous de voir qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme outil pour pouvoir faire mon extraction d'objet pour le mettre dans d'autres plans, tout simplement. Donc, ici, maintenant, j'ai mon élément. Super. Donc, je vais recommencer. Je vais cliquer ici et je vais refaire la manipulation. Désolé, je n'avais pas vu que je n'avais pas fait le dégradé. Donc, je recommence. Là aussi, assez grossièrement. Le but, c'est de vous montrer comment on fait. Après, bien évidemment, à vous de prendre du temps. Hop, j'ai fermé. C'est parfait. Maintenant, par contre, je me retrouve ici au niveau du marqueur du premier plan. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire en sorte de sectionner les éléments qui m'intéressent. Vous voyez, si je fais déjà ça, il va me dire, par contre, il a déjà tout sectionné. C'est cool parce que je suis parti de ma couleur qui est noire. Vous voyez ? Pas de problème. Et je vais jusqu'au rouge. Vous n'êtes pas obligé de tout sectionner. Le but, c'est de pouvoir dire, qu'est-ce que je veux faire ? Alors, ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, si vous dépassez comme ça. Là, d'un seul coup, il va dire, ah bah tiens, il veut aussi le bleu. Là, c'est une manque de chance, vous ne voulez pas ça. Donc là, vous allez cliquer maintenant sur marqueur à l'arrière-plan. Et vous allez jouer ici. Afin qu'en fin de compte, vous enleviez les impuretés, on va dire, ou ce que vous ne voulez pas. Tout simplement. Ici, vous allez pouvoir jouer, bien évidemment, sur la grosseur de la brosse. Vous pouvez le voir ici. Là, si je me mets en tout petit. Donc, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. On va pouvoir jouer comme ça. D'accord ? Donc, à vous de voir aussi ce qu'on peut faire avec. Vous avez aussi un truc intéressant qui s'appelle le lissage. En général, je le laisse à 3. À vous de voir ce que ça donne. Vous pouvez le mettre à 4, 5. Mais attention, plus vous allez augmenter, plus vous aurez des effets un peu bizarres. Donc, faites attention à ça. Vous voyez, par exemple, si je pourrais l'enlever. Bon. On va dire qu'on est bon. On a fait ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On appuie tout simplement sur la touche Entrée. Et automatiquement, on a notre sélection. Mais vous voyez, en fin de compte, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris toutes mes bavures que j'avais. Et si je reviens en arrière, regardez, je vais faire. Est-ce que ça va marcher ? Mais non, ça ne peut pas marcher. Bon, ce n'est pas grave. Il m'a fait une sélection complètement moche. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'aurais dû travailler bien mieux. C'est-à-dire qu'en gros, je n'aurais jamais dû dépasser. Parce que lui, il a pris en compte le bleu que j'avais autour de ma forme. Tout simplement. On va le faire maintenant différemment. Donc, je vais prendre un autre fichier pour vous montrer. Donc, cette fois-ci, vous voyez, j'ai tout simplement un plan bleu. J'ai fait un dégradé de bleu vers le noir. Et je me suis amusé, en fin de compte, à mettre un mignon. Ça, c'est pour la petite astuce. Pour la petite info, c'est tout simplement un petit mignon que j'ai créé sur Blender. Dont je donne des cours aussi, à la fois sur Blender 2.7 et 2.8. Bon, voilà. Parenthèse fermée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer ici. Je vais tout simplement faire bouton droit. Et je vais faire en sorte de fusionner mes calques visibles. Lui, il me dit. Alors, en général, on laisse étendu autant que nécessaire. Et on appuie sur Fusion. Automatiquement, maintenant, mon mignon, si vous voulez, est bien fusionné. Puisque je n'ai plus qu'un seul cas. Si je clique ici sur l'œil, tout disparaît. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre ici mon premier plan. Et je vais faire le tomo mignon. Exactement comme tout à l'heure avec la forme primaire. Là aussi, je ne vais pas aller trop dans le détail. Je vais juste vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Après, à vous de voir avec, à vous de faire des tests, et ainsi de suite. Quand on fera des choses bien plus poussées, quand on aura bien appris les bases de GIMP, bien évidemment, là, je ferai en sorte de vous expliquer les choses. Par exemple, ici, vous voyez, vous pouvez changer le fond. On va dire, tiens, ma couleur ne me plaît pas, je vais te mettre du bleu. Alors là, le bleu, pas terrible. Si je me mets en rouge, en rouge, c'est pas mal. Et maintenant, rappelez-vous ici, donc je vais faire en sorte un peu d'agrandir mon pinceau. Je vais vouloir que celui-ci me prenne en compte mes formes, d'accord ? Et vous voyez, de suite, déjà, il a pris pas mal de choses. Vous voyez, j'ai juste fait une seule fois. Je fais un petit peu encore. L'intérêt, c'est du continu. Vous voyez, automatiquement, là, il est pas mal, là, ce que j'ai fait. On a les lunettes qui sont prises en compte. Alors là, il y a quelque chose qui n'a pas. Vous voyez, c'est le rouge qui est ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va augmenter un peu le pinceau. Et on fait ça. Et automatiquement, il va corriger, d'accord ? Alors, évidemment, vous aurez toujours des petits défauts. Donc là, on a fait le premier point. C'est cool. Moi, ça me paraît pas mal. Là, on est bien. Là, on est bien. Ça prend du temps. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc ici, on va se mettre en marquage à l'arrière-plan. On va un petit peu diminuer mon pinceau. On va zoomer. Et on va faire en sorte d'enlever les cochonneries qui sont ici. Je vais assez vite, parce que normalement, il faut prendre beaucoup plus de temps. Mais normalement, voilà, il les enlève. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Et il reste encore ici. Donc là, on va faire en sorte d'enlever ça, comme ça. Ok. Il reste encore celui-ci. Voilà. Un peu ici. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi autre chose très intéressante. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Vous voyez, le problème, c'est que maintenant, c'est pas mal, je trouve. On a fait le contour. Je vais revenir au premier plan. Je vais mettre en plus gros. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte de remettre celui-ci. Parce que sinon, ça fait moche. Et oui, vous voyez, le problème, c'est que ma couleur bleue, en fin de compte, il pense que c'est la même ici. Donc là, on a un petit litige. C'est pas grave. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de lisser un peu plus et voir ce qu'il nous dit. Ou alors, dans ce cas-là, je vais décocher Contigu. Et là, normalement, si je fais ça, il ne doit pas m'embêter au niveau de mon personnage. Sauf que maintenant, il me met ça. Bon, ok. On se remet en premier plan. Là, on va sélectionner les yeux. Normalement, cette fois-ci, on est bon. Vous voyez, c'est vraiment un apprentissage. Maintenant que j'ai fait ça, très bien, je suis content de moi. J'appuie sur OK. Et automatiquement, celui-ci m'a fait la sélection. Alors, chose intéressante, lorsque vous faites une sélection, là, je vous donne des petites astuces, on va dire, de pro. Ici, en fin de compte, quand vous allez dans édition, vous allez pouvoir, en fin de compte, dans sélection, pardon, vous allez pouvoir ici soit réduire, soit agrandir votre sélection. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand vous faites une sélection, vous avez toujours des pixels qui sont un petit peu dérangeants. Vous voyez, si on zoome un peu ici. Hop, pardon. Si je zoome un peu, il y a quelque chose qui ne va pas être terrible. Bon, là, déjà, ce n'est pas très bien. Il faudrait le reprendre. Bon, ce n'est pas très bien. Mais imaginons que vous voulez faire le resserrer un tout petit peu. Il suffit de tout simplement faire ici sélection et vous faites réduire. Alors, on va mettre juste un pixel pour vous montrer. Faites attention, ça va très vite. Si j'appuie sur valider, vous allez voir que d'un seul coup, ma sélection s'est resserrée. C'est très intéressant. Ça permet des fois d'enlever les impuretés au niveau des pixels et d'avoir quelque chose de très propre pour pouvoir après le mettre ailleurs. Regardez maintenant, si je fais un copier-coller, donc je vais faire ici édition, copier, édition, coller, comme une nouvelle image, par exemple. Automatiquement, je me retrouve avec mon mignon. Alors là, bien évidemment, j'ai été un peu vide. Donc, vous voyez, on a une espèce de bleu qui est autour. Bon, ce n'est pas terrible. Après, ça dépend dans quel contexte vous voulez mettre. Si vous mettez, par exemple, votre mignon sur une plage, pas de problème, on ne verra pas du tout le défaut. Ça dépendra de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur l'outil premier plan. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc, pour la prochaine vidéo, en fin de compte, nous verrons le dernier outil de sélection qu'on appelle l'outil chemin. Si vous voulez, celui-ci est représenté comme un outil, comme une plume, tout simplement. Et vous allez voir que celui-ci, on va apprendre pas mal de choses qui vont nous permettre de bien comprendre comment sélectionner, ou ce qu'on appelle faire un détourage, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye !